Je me présente, je suis Jonathan Fèvre, je suis enseignant en SVT en lycée, au lycée Paul-Éloire de Saint-Denis. J'ai découvert WIMS il y a maintenant un tout petit peu plus d'un an grâce à Bernadette Perrin-Riou, en formation, et puis également grâce à Sylvain Schwer et aussi Fabien Saumier qui est aussi formateur en mathématiques. Et donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu ce qu'on a tenté de développer en SVT et vous montrer aussi qu'il y a encore beaucoup de choses à faire en SVT et essayer de développer plein de ressources dans cette matière, puisque forcément c'est un peu moins riche notamment pour le lycée dans cette matière. Alors d'abord les différents objectifs que nous avons essayé de suivre avec les collègues, puisque c'était un travail interdisciplinaire avec des professeurs d'histoire-géographie et puis de physique-chimie et de maths. Donc dans un premier temps, nous avons voulu développer la capacité pour les élèves à créer une frise, donc ça c'est plutôt du côté histoire-géographie, et puis également développer toutes les connaissances liées au numérique, puisque WIMS c'est un bon outil pour le numérique, et puis développer l'autonomie en classe et l'autonomie dans le travail personnel, et puis du côté des SVT, et bien développer les connaissances sur la diversité des tailles des différents objets en SVT, et puis également les connaissances sur tout ce qui concerne l'unité cellulaire. Alors ici, je vous ai résumé notre démarche très rapidement, et donc vous voyez que le travail interdisciplinaire a été très important dans cette approche. Ensuite, donc ça c'est pour vous présenter un petit peu les feuilles d'exercice qui ont été faites en SVT. Donc ici c'est un exemple de feuilles qui a été réalisé, donc il faut savoir qu'il y en a plusieurs qui ont été faites sur le programme de seconde en lycée. Donc à chaque fois les feuilles ont été construites, en tout cas pour ce qui me paraissait intéressant pour ma part, c'était de les organiser entre guillemets en séquence, donc avec une série en général de 6 à 10 exercices par feuille, et ensuite les feuilles étaient organisées avec en général des exercices introductifs, et puis progressivement les exercices introduisaient de nouvelles notions, et à la fin, tout le temps de la feuille, il y avait soit au 8e ou au 10e exercice, un texte à trous qui permettait de faire une forme de bilan du chapitre, ou de bilan des notions importantes. Donc là ce sont des exemples d'exercices qui ont pu être faits, donc ici ce sont des exercices qui ont été faits par exemple avec ImageClick, donc en SVT il y a vraiment un grand potentiel de cet outil pour développer les apprentissages des élèves, donc là par exemple il faut légender une cellule végétale. Ensuite on peut également développer des QCM, donc ça c'est plus classique et ça permet aussi de développer des exercices qui s'apparentent plus à des choses qui pourraient tomber au bac par exemple. Donc ça c'est ce qu'on a fait ici en seconde, mais également il y a des feuilles qui ont été développées en terminal S pour également réviser. Et puis enfin, comme je vous le disais, les petits textes à trous, donc voilà, c'est classique, je pense que tout le monde connaît. Il faut savoir aussi que comme j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, forcément pour moi c'est extraordinaire, mais pour vous ça doit être normal. Donc d'abord, comment a été construit notre démarche ? Donc l'idée c'était de commencer à faire une séance d'accompagnement personnalisé en SVT et en maths. Et dans un premier temps aussi c'était d'identifier dans le protocole qui était fourni aux élèves les éléments qui faisaient appel au numérique et à l'usage du numérique et celles qui nécessitaient un passage à l'écrit. Donc ici en bleu c'est ce qui permet aux élèves de passer au numérique. Et puis donc vous voyez que le protocole est très détaillé, le protocole est très directif, mais c'est fait exprès puisque ça permet aussi nous en SVT d'évaluer la capacité des élèves à respecter un protocole, ce qui est quand même un préalable important quand on commence à faire des manipulations expérimentales et plus sur le numérique. Alors pour ce qui est du niveau de réussite, alors pour revenir un petit peu à l'exercice qui a été fait, dans cette séance d'AP, il y a notamment un exercice qui a été réalisé de cette feuille, c'est l'exercice, alors je reviens dessus, voilà donc l'exercice qui a été réalisé, c'est l'exercice qui s'appelle A chacun sa taille. Donc A chacun sa taille, c'est un exercice tout simple où il fallait en fait associer un objet biologique à sa taille réelle. Donc à l'issue de cet exercice, de ce premier exercice qui a été réalisé, donc ce qui nous a paru intéressant avec les collègues, c'est d'observer quel était déjà dans un premier temps le niveau de réussite du travail des élèves et puis ensuite d'évaluer la qualité du travail des élèves. Donc avec bien sûr les outils d'évaluation WIMS. Et en fait, on se rend compte que plusieurs élèves, notamment trois élèves, avaient eu des difficultés au niveau du niveau de réussite. Et alors pour ces élèves-là, on verra que dès la séance d'AP, c'est-à-dire dès l'heure d'AP, on a pu en fait cibler l'aide qu'on pouvait leur donner. Et puis on pouvait les interroger, en gros, dès que l'erreur se présentait, on pouvait les aider. Et puis d'autre part, une autre catégorie d'élèves sur lesquels la qualité du travail n'était pas forcément satisfaisante et pour lesquels nous avons pu aussi ensuite faire une analyse, mais cette fois-ci après séance, pour développer un certain nombre de démarches en classe, soit en histoire, soit en physique, pour pallier au problème. Donc la première chose, ici, on a l'exemple d'un élève qui a été pris sur le fait, qui n'a pas voulu respecter le protocole. Donc ici, c'est un élève, dans le protocole, il fallait réaliser le premier exercice quatre fois. Celui-ci, par exemple, ne l'a réalisé que deux fois. Donc là, premier exemple de comment on peut l'utiliser directement en classe, typiquement, parmi ces trois élèves, ça fait partie des élèves que nous avons pu directement en classe cibler et on est allé les voir directement pour éviter qu'ils échouent aux étapes suivantes et aussi leur expliquer que le respect d'un protocole nécessite le respect strict de toutes les consignes qu'il contient. Donc ça, après, pour moi, en ZVT, c'est très utile aussi de faire ça, c'est très formateur, puisque ensuite, quand on utilise du matériel, etc., ça oblige les élèves à être extrêmement attentifs à tout le matériel qu'ils doivent utiliser en classe, en TP, par exemple. Donc ici, c'est ce que je vous dis, on peut cibler directement la compétence à acquérir un protocole, enfin, appliquer un protocole. Et alors, pour ce qui est des neuf autres élèves pour lesquels la qualité du travail n'était pas bonne, donc là, c'est la deuxième partie du travail, c'est-à-dire l'analyse après séance. Donc, pour cela, on a utilisé une grille d'analyse de leurs réponses. Et dans cette grille d'analyse, on a donc ciblé deux éléments qui nous paraissaient importants. C'était d'abord l'intégralité de la réponse, c'est-à-dire, est-ce que tous les objets qui étaient présentés dans l'exercice étaient présents dans la frise qu'ils avaient à construire sur le papier ? Et est-ce que la frise était également conforme ? Donc ça, c'est plutôt pour le prof d'histoire-géo que c'est intéressant, puisque est-ce que la frise était bien construite ? Est-ce que c'était bien une flèche ? Est-ce que les éléments étaient bien classés dans le bon ordre ? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y avait un ordre ? Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre des élèves dans ces conditions-là ? C'est ce que j'ai mis ici. Donc là, on a un exemple d'un élève qui a bien répondu à la consigne, puisqu'il a réussi à construire une frise complète avec l'ensemble des objets, avec des tailles qui sont classées dans le bon ordre, une frise qui est représentée par une flèche, chaque objet est représenté par un tiret, ou en tout cas est formalisé par un symbole, et on a également un titre qui permet de voir que l'élève, a priori, est plutôt un bon élève. Donc effectivement, c'est un bon élève. Et puis, à côté de ça, on a tout un tas d'élèves, notamment parmi les 9 élèves qui ont été ciblés, on a des élèves qui, par exemple, n'ont pas classé du tout sous la forme d'une flèche. Ils ont simplement listé les objets les uns après les autres. Donc là, c'est un premier exemple. Et puis, d'autre part, on voit que même sous cette forme de listing, on voit que finalement, les objets ne sont pas classés dans un ordre croissant ou décroissant. Donc là aussi, c'est intéressant, puisqu'on va pouvoir, justement, après séance, aider ces élèves à pallier à leurs difficultés dans la construction de la frise. Donc là, ça concernait 2 élèves sur 9. Et puis, à côté de ça, on a beaucoup d'élèves qui, eux, avaient construit une flèche, avaient classé des objets, mais alors, par contre, soit un peu feignant, pas forcément toujours mis tous les objets qui étaient présentés dans l'exercice, et puis aussi, parfois, des élèves qui n'avaient pas mis de titre, des élèves qui n'avaient pas mis de légende ou qui n'avaient pas fait un travail propre, clair, soigné, etc. Tout un tas de critères comme ça qui sont importants aussi à acquérir en seconde pour ensuite aller en première, en terminale, tranquillement. Alors, quand on analyse les résultats, on voit que, finalement, on a une intégralité de la frise, comme je vous disais tout à l'heure, qui va concerner quelques élèves, et puis, donc, trois élèves. Et puis, pour la conformité de la frise, elle va concerner neuf élèves qui n'ont pas rendu une frise conforme. Et alors, ce qu'on a essayé de voir, c'est est-ce qu'on pouvait dégager une tendance avec les outils d'évaluation WIMS avec ces résultats ? Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire ici avec des collègues. Donc, ici, vous voyez que, quand on regardait la note qui était obtenue, en fait, à l'exercice, eh bien, on se rendait compte que, pour les élèves qui avaient une note au niveau de l'exercice qui était inférieure à 6 sur 10, eh bien, il y avait 75% des élèves qui avaient, donc, rendu une frise qui n'était pas conforme. Donc, pour ce qui est de la notion d'intégralité de la frise, eh bien, on se rendait compte que tous les élèves, quasiment, donc, pareil, 75% des élèves qui avaient, donc, rendu un travail qui n'était pas intégral avaient également une note inférieure à 6 sur 10. Donc, en fait, là, ici, ce qu'on s'est dit, c'est que, finalement, la qualité du travail des élèves sur cet exercice-là est un indicateur quand même assez fort pour identifier les élèves qui ont eu des difficultés, ensuite, pour passer sous le format papier. Alors, bien entendu, je n'ai pas précisé, parce que, du coup, je pense que je suis devant beaucoup d'enseignants de maths. nous avons travaillé sur 22 élèves, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que les statistiques qu'on a faites ne sont pas non plus d'un échantillon grandissime. Donc, il faut relativiser peut-être aussi ce qu'on a trouvé. Mais, en tout cas, vous allez voir que ça nous a quand même permis, ensuite, de développer des séances par la suite qui ont permis aux élèves de progresser. Alors, ici, ça, c'est ce que... c'est ce qu'on a proposé, en fait, de faire avec le professeur d'histoire-géographie. Donc, l'idée, c'était de sélectionner tous les élèves qui avaient, justement, des problèmes de mise en conformité de la frise et donc de travailler en classe d'histoire-géographie sur, justement, une activité qui consiste à développer une frise, mais cette fois-ci, en histoire. Et l'idée aussi, c'est que les élèves qui étaient concernés par ce problème de mise en conformité devaient être mis en petits groupes. Donc, en gros, comme là, ici, on avait identifié six élèves qui avaient des problèmes de mise en conformité, ça nous a permis de faire six petits groupes avec un élève qui avait un problème de mise en conformité dans chacun des petits groupes. Et ensuite, les autres élèves ont pu développer, finalement, une sorte de tutorat avec les élèves en difficulté. Donc là, ça, c'est ce que je vous ai mis en bas, c'est que ça permet de développer ici, en classe de seconde, un travail de groupe et puis, également, une certaine entraide qui est quand même assez importante. Donc, je vois que, déjà, j'ai prévu beaucoup trop par rapport aux 15 minutes que j'avais. Donc, juste pour finir sur ça, et puis, après, je pourrais peut-être développer d'autres éléments si vous souhaitez. En fait, pour ce qui est des élèves qui avaient un problème au niveau de l'intégralité des productions, eh bien, certains élèves m'ont fait remarquer que la consigne, parfois, n'était pas forcément explicite au niveau du protocole. Donc, ça, c'est pour moi, du coup. Donc, notamment, le terme « données de l'exercice » n'a pas forcément été compris sous le sens « prendre toutes les données de l'exercice ». Donc, certains ont sélectionné, par exemple, 6 objets au lieu de prendre les 8 qui tournaient sur l'exercice. Donc, ça, ça concerne un seul élève. Bon, je pense qu'il était aussi un peu de mauvaise foi, mais voilà. Et puis, du coup, sur les 3 autres élèves, par contre, qui étaient concernés par l'intégralité de la frise, eh bien, on se rend compte qu'en discutant un peu avec eux, eh bien, ils ont écarté volontairement des données ou des objets avec lesquels ils n'étaient pas forcément à l'aise. C'est-à-dire, par exemple, des objets où la taille était considérée comme, par exemple, la taille du nanomètre ou la taille du micromètre qu'ils ne connaissaient pas ou ne se souvenaient pas du collège. Alors, ensuite, donc, je vais finir par ça. Donc, à l'issue de cette séance d'AP d'une heure qui a été très riche, a pu également distribuer un questionnaire aux élèves pour leur poser la question pour savoir, en fait, qu'est-ce qu'ils pensaient de leur première utilisation de WIMS. Finalement, quel était le sentiment après cette utilisation ? Alors, globalement, ça, c'est toutes les réponses qu'ils ont pu donner dans la première question. Donc, la première question, c'était, finalement, après votre première utilisation, que pensez-vous de cet outil ? Que pensez-vous de ce logiciel ? Enfin, en tout cas, de cette plateforme ? Et puis, donc, ils nous ont répondu que, pour la plupart, que c'était assez facile d'utilisation. Voilà. Donc, à savoir qu'ils avaient quand même des fiches un petit peu pour les aider pour utiliser la plateforme pour la première fois. Ensuite, ils ont également trouvé que c'était très bien de pouvoir recommencer plusieurs fois les exercices. Donc, ça, c'est revenu quand même beaucoup de fois comme réponse. Ils ont estimé que les exercices étaient faciles. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément objectif parce que, d'un autre côté, il y a aussi beaucoup qui ont trouvé que l'exercice était difficile. Et puis, le dernier élément, c'est que ça, ça a concerné un élève qui a suggéré très subtilement que c'était peut-être un bon moyen pour réviser ses leçons. Donc, ça, bien sûr, on s'est appuyé sur cet élève pour, bien sûr, essayer de convaincre les autres. Voilà. Vous pensez bien. Et donc, dernière chose, pour ce qui est des éléments plutôt négatifs, certains ont noté des difficultés pour se connecter. Donc, ça, ça peut arriver. Il faut leur expliquer. Certains ont jugé que le site n'était pas forcément très esthétique dans leurs commentaires. Et puis, d'autres, ont dit qu'il y avait eu quelques bugs à la connexion. Bon, ça, c'est assez mineur et ça s'est réglé plutôt facilement. Et puis, du coup, comme je disais, l'exercice est difficile mais bon, ça, c'est encore pour moi. Voilà pour ça. Et puis, donc, dernière chose. J'ai encore un peu de temps ou pas ? Oui ? Oui ? Ok, une minute. Très bien. Donc, dernière chose. On leur a posé aussi une question dans ce petit questionnaire. On leur a demandé, après avoir fait cette séance, si, par exemple, on vous faisait une évaluation en classe, quelle note ils penseraient avoir si ça portait sur les mêmes notions qui étaient développées dans la feuille qu'ils avaient étudiée pendant une heure. et on se rend compte que, globalement, quand même, ils sont assez confiants pour la suite puisqu'il y a 15 élèves sur 22 qui espèrent au moins avoir au-dessus de 10 sur 20, ce qui est quand même pas mal et c'est quand même sympa. Et puis, par contre, certains n'ont pas rempli et d'autres ont dit qu'ils pensaient avoir inférieur à 10. Alors, après, justement, en discutant avec ces quelques élèves qui avaient inférieur à 10, qui pensaient avoir une note inférieure à 10, on retrouve, bien entendu, les élèves qu'on pourrait appeler de bas de classe, c'est-à-dire des élèves qui viennent en seconde avec déjà beaucoup de difficultés et qui, entre guillemets, sont déjà dans une dynamique de confiance pas forcément positive. Donc, ça peut être intéressant aussi de travailler avec eux par la suite, surtout que cette séance a été faite en début d'année. Donc, ça a été très intéressant avec eux de travailler sur ça. Je vais peut-être arrêter là, c'est peut-être mieux. Là, on est à 22, j'en ai encore 8, donc on va peut-être s'arrêter là. Je me suis surestimé, là. C'est pas bien, ça. Sous-titrage ST' 501